Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qu'il me tardait de vous filmer puisqu'en fait là je vais vous faire vraiment une vidéo sur tous mes livres de coloriage et en même temps on va faire un tri parce qu'en fait je me rends compte que j'en ai encore pas mal et que je ne colorie pas forcément beaucoup non plus dans certains alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer vraiment tous mes livres de coloriage de A à Z et on va faire un petit tri, alors est-ce que je vais savoir me séparer de certains ? ça je ne sais pas mais je vais vous montrer tous mes livres de coloriage et on va voir au fur et à mesure ce que je garde et ce que je ne garde pas par contre en fait je fais ça pour plusieurs raisons parce qu'en fait si vous ne savez pas, si vous ne me suivez pas dans les vlogs je déménage très bientôt dans ma nouvelle maison enfin on va emménager courant novembre, fin novembre, début décembre et en fait je commence vraiment à faire mes cartons et je pense que je vais mettre en carton ou en boîte certains de mes livres enfin la plupart de mes livres de coloriage puisque là en ce moment je ne colorie plus donc voilà je préfère vous les présenter maintenant puisqu'après j'aurai plus forcément le temps et ça me permettra aussi de faire un petit tri à l'intérieur on va commencer vraiment, je vais faire ça pas forcément dans l'ordre donc déjà je vous présente le beau de niché d'oeuvre alors dans celui-ci par contre il y a zéro zéro colo je l'ai reçu à pas si longtemps que ça, je l'adore j'ai un encours à l'intérieur, celui-ci qu'il faudrait que je termine, que je continue, que je termine il est vraiment sympa en plus, j'avais commencé vraiment le fond, j'avais une idée etc mais j'ai pas continué celui-là je le garde, celui-là je le garde c'est sûr donc je vais le mettre où je peux les mettre, les livres de coloriage que je garde je vais les mettre ici au niveau de ma chaise à gauche j'ai les mini portraits en je vais essayer de vous décaler un peu voilà, en marque page celui-là je l'adore, franchement c'est l'un de mes préférés donc celui-là je le garde j'en ai colorié zéro dedans je crois ou un seul mais je le garde vraiment celui-là je le garde, c'est mon seul donc on va le garder j'ai un mini bloc portrait celui-ci je le garde j'ai fait zéro colo dedans mais je le garde parce que c'est vraiment un format super pratique et pour colorier et s'entraîner sur des portraits c'est le top donc celui-là je le garde et après une fois que les colos seront terminés je pense que je les plastifierai voilà j'ai le adorable cutie celui-là vous l'avez vu dans ma précédente vidéo j'en ai fait pas mal et celui-ci je vais le garder c'est pour faire vraiment des colos grayscale au feutre alcool vraiment dedans je me prends pas la tête c'est vraiment que des colos au feutre alcool et pour moi c'est ce que je préfère ensuite j'ai le brow mise pareil celui-là c'est fait au feutre alcool donc j'en ai fait qu'un seul mais c'est vraiment des colos sans prise de tête que je me suis payé il n'y a pas si longtemps que ça sur Amazon donc non celui-là je le garde c'est pas mon préféré les colos sont sympas mais c'est pas mon préféré mais je le garde quand même ensuite je vous dis on va vraiment n'importe comment parce que là je vous présente le Nightfall j'ai hésité énormément à me séparer de certains de mes alors je ne sais plus les dit Maria Troll en fait je ne suis plus tellement tellement fan de ces livres à Maria Troll donc je ne sais pas quoi faire j'en avais colorié deux à l'intérieur les livres de Maria Troll vraiment je ne sais pas quoi faire je sais que c'est des indémodables mais pour moi j'y retournerai jamais en fait je sais que j'y retournerai jamais et là en le feuilletant en fait il n'y en a aucun qui me tente vraiment aucun donc je pense que lui je vais m'en séparer je vais m'en séparer le Nightfall je m'en sépare et tous ceux que je me sépare je vais le mettre dans une vieille boîte sur le côté j'ai le Luna pareil celui-là on va le feuilleter ensemble peut-être que peut-être que je vais en garder qu'un sur les trois mais vous voyez pour l'instant il n'y en a aucun qui me tente en fait ce n'est pas pour être méchante mais je trouve que dans certains il y en a qui me tentent moins alors j'avais fait celui-là je ne sais pas je trouve que ces livres se ressemblent énormément et j'ai peur de il y a des idées que j'avais fait un petit peu partout j'ai peur dans certains de me laisser et je pense que je ne colérerai jamais le temps en fait le Luna j'en ai fait un mais je pense que je vais m'en séparer aussi c'est des magnifiques livres en plus mais je pense que je vais m'en séparer et et ouais je vais m'en séparer j'ai le Moon Valley est-ce que celui-là je vais le garder en fait je me dis si tu en gardes un mais que tu ne colores jamais ça ne sert à rien le Moon Valley je le trouve un chouïa meilleur j'en avais commencé un c'était un tuto que j'avais essayé de faire c'était vraiment joli mais pareil est-ce que je colorirais d'un jour je ne sais pas en fait je ne sais pas si lui je le garde ou pas parce que celui-là je le trouve vraiment plus joli que les autres donc je pense que celui-là je vais quand même le garder et je vais me séparer des deux autres on va dire que celui-là je le garde on le garde ensuite j'ai mes petits carrés boules de poils celui-là je le garde ils sont vachement mignons je les aime vraiment beaucoup j'en ai peut-être fait un je ne sais pas j'en ai commencé un non ça ne doit pas être dans celui-là non celui-là je le garde parce que je l'aime beaucoup j'ai le Nonours Thérapie celui-là je crois que j'ai commencé un collo dedans mais que je n'ai pas fini si je ne dis pas de bêtises vous savez c'est avec les bambous je crois avec des bambous ouais c'est lui ah non c'est pas avec des bambous mais je l'avais commencé il n'est pas si lé que ça donc il faudrait que je le termine un jour mais celui-là je l'adore aussi donc je vais le garder c'est vraiment des petits formats sympa j'ai le grand carré petit poupée celui-ci évidemment que je le garde j'en ai fait qu'un seul celui-ci mais pareil ce livre-là je pense que il est magnifique je le garde je le garde je le garde et je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de coloristes qui font des des merveilleuses illustrations enfin des colorisations pardon magnifiques ça me donne trop envie d'aller dedans mais des fois il me fait aussi un peu un peu peur j'ai peur de me rater donc celui-là je le garde c'est sûr je vais plus avoir de place déjà alors qu'il en reste encore pas mal ensuite on prend ceux qui sont là donc ceux-là j'ai pas encore colorié dedans c'est le Seren Nature celui-là il est vraiment trop joli je l'aime beaucoup pareil ça au feutre à alcool je pense au feutre à alcool vraiment ça peut être sympa et celui-là c'est mon pref je l'aime beaucoup celui-là il est vraiment trop mignon donc ceux-là je les garde parce que c'est des nouveaux j'y passe très rapidement je vous avais montré en vlog il n'y a pas si longtemps que ça j'ai le Circle of Life celui-là je l'aime vraiment beaucoup j'ai jamais encore enfin j'ai pas encore colorié dedans c'est dommage parce que je l'aime beaucoup 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 même le faire au stylo gel il y a vraiment beaucoup beaucoup de comment on peut dire de détails voilà je cherche mes mots donc peut-être celui-là il est incroyable peut-être au stylo gel ça peut être sympa parce que au crayon de couleur ou au feutre peut-être celui-là au stylo gel ça peut être pas mal donc voilà Circle of Life je garde celui-là je garde pareil j'en ai colorié beaucoup cet été au feutre alcool dedans c'est vraiment des colos vraiment simples basiques que j'ai fait ouais il y en a beaucoup hop 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 voilà celui-là je le garde mon grand classique tome 11 pareil évidemment c'est mon tome préféré j'ai colorié aussi pas mal dedans je vous ai montré dans la précédente vidéo je vais pas y repasser mille ans mais voilà celui-là on garde j'en ai encore pas mal alors le Astro Kawai celui-là il est tout tout petit mais je l'aime beaucoup c'est des shibis pareil au feutre alcool ça peut être vraiment sympa à faire donc celui-là je vais le garder quoi que est-ce que je vais vraiment y aller j'ai dit je le garde mais est-ce que je vais vraiment y aller il faut que je me sépare de certains allez je me sépare de lui parce que je sais pas si je vais vraiment y aller dedans non je me sépare de lui allez on est motivé le Rhapsody celui-là je le garde parce que c'est l'un de mes préférés j'ai un encour depuis deux ans je crois deux ans deux trois ans peut-être j'en ai fait qu'un dedans c'est celui-ci celui-ci je l'aime vraiment beaucoup je m'étais éclatée j'avais pris énormément de temps à le faire mais il était non celui-là je le garde c'est un collector mes mythomorphia fantomorphia imitomorphia et ceci cela alors on va les feuilleter j'en ai vendu pas mal dans cette collection j'ai vraiment gardé les trois qui m'intéressaient le plus pareil est-ce que je les ferai pas en fait non je peux pas les faire au stylo gel c'est vraiment des peaux livres je pense que celui-là il est indémodable je vais le garder parce que vraiment c'est le principal et je pense qu'il est indémodable il me fait vraiment peur mais peut-être que j'irai un jour fantomorphia je pense que je vais en garder qu'un je me dis est-ce qu'il y a vraiment des illustrations qui me plaisent ou non fantomorphia on va s'en séparer imagimorphia en fait je me dis peut-être en garder qu'un vu que j'ai coloré encore dans aucun c'est pas forcément le style que je préfère beaucoup trop de détails aussi dans celui-là je pense que je vais m'en séparer je pense enfin c'est des livres vraiment collector mais je me dis que j'en garde déjà un c'est pas mal non ouais je sais que j'irai pas dedans imagimorphia je m'en sépare aussi je garde que le mythomorphia c'est un classique ouais c'est un classique je garde que celui-ci le Victorian Dress Chibi Girl j'ai un encours dedans il y a même un stylo celui-là pareil je le faux feutre alcool donc je vais le garder c'est des petites Chibi avec des robes victoriennes à l'époque victorienne donc je garde franchement c'est sympa par contre je vais peut-être le laisser de côté vu que j'ai un encours dedans pour le finir ensuite celui-là je vais pas vous dire le nom mais je les adore celui-là je crois que j'en ai fait un dedans il me fait énormément penser au Clara Markova je sais pas ouais j'avais fait celui-ci avec la page à côté faudrait que j'y retourne parce que ce serait vraiment des colos sympas et je les aime vraiment beaucoup donc celui-là je garde j'ai son petit frère celui-là c'est sur le printemps je crois l'autre c'était sur l'automne il y en a un sur Noël qui est sorti l'année dernière je crois qui est vraiment joli aussi non ceux-là je peux pas m'en séparer c'est vraiment des colos ils me plaisent énormément donc je vais les garder je garde j'ai le Cozy Friends Cute & Comfy Coloring Book celui-là je garde je garde je garde je garde il est vraiment joli vraiment joli je garde je l'ai acheté il y a pas longtemps en plus le Mythographic Paradise celui-là je le garde c'est sûr il est magnifique pareil ceux-là je l'ai fait enfin je pense que je l'ai fait au feutre à alcool c'est vraiment des magnifiques livres j'en ai que deux j'ai le Dream Garden et le Paradise c'est ça le Paradise je les aime vraiment beaucoup donc je les garde même si j'ai pas coloré dans celui-là je le garde j'ai le Dream Garden et celui-ci j'ai un petit marque-page avec un en cours pareil je l'avais commencé au feutre à alcool il faudrait que je le termine et celui-là pareil je le garde j'avais fait celui-là que j'adore j'avais fait si j'arrive à retrouver la page celui-là que j'aime beaucoup aussi donc non celui-là je le garde on va passer au coloriage Wild pareil ceux-là je ne colorie pas tellement dedans en fait j'avais envie de la collection complète et au final je me rends compte que je ne colorie pas énorme dedans donc je pense que je vais vraiment m'en séparer de certains et garder vraiment ceux que j'aime le plus les petites feuilles comme ça on vire celle-là j'avais quand même beaucoup d'idées en fait dans celui-là c'est ça qui me alors je suis en train de regarder avec vous j'en avais fait quelques 5 mais je pense que je vais m'en séparer de celui-là c'est le 2 ouais je vais m'en séparer j'ai vraiment gardé ceux qui me tentent le plus et coloriage Wild c'est vraiment je voulais vraiment faire la collection de tous mais je vois que je colorie pas et le papier pour moi il est vraiment trop épais donc celui-là je m'en sépare allez il faut faire du trianaïs un peu celui-là est-ce que je le garde celui-là c'est le tout premier j'avais fait celui-là je pense que pareil en fait je sais pas celui-là c'est parce que c'est un indémodable aussi c'est le tome 1 j'en avais un en cours en plus à l'intérieur celui-là je vais le garder c'est le 1 je le garde je le garde celui-là c'est un de mes préférés donc je sais pas si je m'en sépare il est magnifique en fait j'espère que vous voyez bien je suis un peu bancale celui-là il est extraordinaire donc je pense que je vais le garder ah ouais non non je peux pas m'en séparer avec les poissons et tout celui-là je le garde c'est sûr c'est le 6 j'ai le 3 qui est ici pareil celui-là c'est un indémodable on le voit partout partout j'ai fait celui-là celui-là je le garde aussi et j'ai le 5 peut-être que le 5 me plaira un peu moins les traits sont très fins dans le 5 je pense que je vais m'en séparer celui-là parce que là je vois les illustrations je suis pas fan fan par contre j'ai des petits post-it que je vais enlever parce que en fait j'avais trouvé quelques idées dans certains comptes colos et j'avais mis les comptes vraiment de ceux que je voulais reproduire ou piquer quelques idées mais celui-là je vais m'en séparer la caisse commence à se remplir j'ai le coloriage Mister Seasons celui-là je suis pas fan je vous le dis clairement j'ai un encours dedans mais en fait je pense que je vais regarder encore les solutions et me poser la question est-ce que ah ouais en fait il y en a il me tente trop regardez cette page-là c'est magnifique non en fait je pense que je vais garder il y a beaucoup les coloriages sur l'hiver je suis moins fan mais je vais garder quand même non je vais garder quand même j'en ai fait un dedans un sur réponse qui est là j'ai fait un coloriage arrangé et je l'aime vraiment trop non bon on va le garder on va le garder le tome famille j'ai pas colorié dedans du tout mais c'est un tome que j'ai acheté il y a pas longtemps que je garde que j'aime beaucoup trop ensuite on passe à deux grands grands formats les affiches mythiques à colorier ça évidemment que je garde c'est des livres co-lecteur je les aime beaucoup j'ai commencé un colo dedans qui est ici que j'aime beaucoup franchement le début j'aime vraiment beaucoup alors par contre il va falloir que je termine un jour mais je garde je garde c'est sûr et certain que je garde les vitraux pareil en fait j'aimerais trop y retourner parce que j'adore colorier des vitraux j'avais le tome 1 que j'avais vachement bien avancé d'ailleurs faudrait que je me le recommande le tome 1 donc j'avais fait celui-là que j'aime beaucoup et faudrait que je me recommande le tome 1 que je le trouve d'occasion sur Vinted 9 mais non ça je garde c'est des indémodables des très beaux livres que je garde j'ai le Creepy Kawaii Spooky Circus que j'ai acheté la semaine dernière et celui-là je l'avais vu sur la chaîne donc de Zazou en couleur et il est vachement beau donc je le garde je garde je garde je garde j'ai le My Little Mermaids donc celui-là je l'avais trouvé sur son site donc je l'avais acheté en numérique et je l'ai imprimé sur des feuilles et j'avais fait que celui-là qui est vachement joli je trouve j'avais fait que celui-là donc non celui-là je le garde il est vachement joli je ne peux pas m'en séparer il y a deux livres dedans je me rends compte donc je ne peux pas m'en séparer par contre j'avoue que ces petits porte-vues-là ne sont pas forcément très pratiques j'ai le Mermaids celui-là je garde vachement beau je n'ai pas encore colorié dedans celui-là je le garde aussi je n'ai pas colorié dedans mais il y a vraiment des trop belles illustrations je ne peux pas m'en séparer celui-là tout ce qui est poisson sirène mer j'adore colorier je trouve celui-là je garde j'ai le robe et costume dans les grands blogs j'avais celui-là en cours il y a des trucs que je vais jeter si j'avais celui-là en cours de Noël il faudrait que je continue mais je n'en ai pas colorié dedans mais pareil c'est un de mes préférés je le trouve vraiment trop trop joli donc je garde je garde celui-là dans mes grands blogs je pense que je ne vais pas m'en séparer beaucoup voire pas du tout parce que les grands blogs c'est vraiment mon format préféré et c'est ceux que je préfère donc ça c'est le Summer of Love pareil j'ai des marque-pages par-ci par-là non il est vraiment trop trop beau je l'aime d'amour donc celui-là je le garde j'ai un Mariola Budek par contre je vais forcément devoir m'acheter un porte-vue pour pouvoir caler ces illustrations dedans parce qu'en fait j'ai vu quelque part qu'elles étaient détachables si je ne dis pas de bêtises donc je vais les détacher les mettre dans un porte-vue c'est des portraits splendides ils coûtent cher mais tu vois que c'est de la qualité je l'aime beaucoup 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 celui-là magnifique donc non je vais m'acheter un porte-vue prochainement et puis je calerai ces illustrations dedans ensuite j'ai le Country of Summer celui-là je le garde pareil je pense que je le ferai au fat ralcool celui-là parce qu'en fait c'est sans prise de tête il n'y a pas de colo à l'extérieur enfin derrière donc non celui-là je le garde et ouais je le ferai peut-être au fat ralcool ça peut être sympa voilà pour celui-là je le garde mon Kevin Théo Art évidemment que je le garde c'est une beauté 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 j'avais ça mais ça c'est quoi en fait je voulais faire un tuto avec ça et je me suis trompée il faut vraiment que je l'utilise dans un de mes mes colos ça je l'avais mis dedans donc à mon avis c'était pour faire un colo dedans à la fin vous avez des tutos d'illustration de certaines coloristes moi j'en ai fait un dedans si je le retrouve j'en ai fait un dedans oui oui il faut que je le retrouve voilà il est là il est trop beau j'aime trop j'aime trop ce que j'ai fait donc voilà pour celui-là j'ai mes Amandine Young je ne vous les représente pas je n'ai pas colorié dedans j'aimerais tellement m'acheter les deux derniers qu'à la sortie je crois que c'est sur le chaperon non j'ai peur de dire des bêtises il y en a un sur la petite sirène c'est sûr et il y en a un autre mais je ne sais plus sur quel illustratrice enfin sur quel dessin animé c'est ouais je ne sais pas du tout vraiment là je ne sais pas du tout mais c'est ces deux bébés que j'adore donc je les garde et pareil je vous le dis à chaque fois mais j'ai tellement peur d'aller dans ces livres là le ABCDR celui-là évidemment que je le garde c'est une beauté pour les yeux j'ai coloré deux colos dedans j'ai fait celui de Winnie et j'ai fait celui sur Eric de la petite sirène celui-là évidemment que je le garde le message je le garde en fait j'aime tellement les illustrations les grands blocs c'est vraiment mon truc préféré le chez préféré donc celui-là je le garde j'ai le tableau tableau je le garde il est tellement beau aussi je crois pas que j'ai colorié dedans ah si 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 j'en ai fait je vais vous montrer j'ai pareil des petits marque-pages mais on va les enlever j'ai fait celui-là sur Pinocchio je garde alors ensuite on va passer au carré j'ai le Love Story je crois que je vais m'en séparer ouais je pense que je vais m'en séparer parce que là je suis en train de regarder et il n'y a pas tellement d'illustration qui me donne envie j'en avais fait qu'un j'avais fait celui-ci bon tant pis je le donne avec j'avais kiffé le faire en plus je l'ai en photo donc bon c'est pas grave mais il me tente moins en le regardant donc je vais m'en séparer Love Story je m'en sépare frère et soeur j'ai fait zéro colo dedans mais lui je dirais qu'il me tente un peu plus je vérifie quand même j'ai peur en fait principalement il y en a qui ne me donnent pas envie j'en avais fait un aussi celui-là j'adore j'en avais fait deux j'avais fait celui-là aussi il y en a j'ai envie de garder juste parce que j'ai fait des colos dedans donc ouais j'avais fait celui-là que j'aime beaucoup et celui-là que j'aime beaucoup aussi mais je vais m'en séparer je m'en sépare je sais que j'y retournerai pas dedans le à table par contre indémodable celui-là je le garde il y a beaucoup de colos que j'aime beaucoup ouais j'avais fait un dedans j'avais fait celui-là c'est pas forcément celui que je préfère au final mais j'avais fait celui-là aussi que j'aime bof bof mais je le garde je le garde et les grands classiques celui-là c'est mon préféré que je garde pareil je l'aime beaucoup il y a beaucoup de détails beaucoup de scènes celui-là j'adore j'avais fait comment c'est celui-ci mais je m'étais plantée de la couleur de sa peau donc je sais pas comment faire pour rattraper cette misère mais je garde ensuite j'ai le graffiti et évidemment que celui-ci je le garde c'est l'un de mes préférés clairement c'est un de mes préférés j'en ai fait un dedans et je l'aime d'amour ce tome-là je dirais peut-être que c'est mon préféré en fait je l'aimais pas du tout au début et quand j'ai vu certaines coloris se colorier dedans j'ai dit ah ouais ah ouais il en voit quand même donc je me le suis pris et je regrette pas du tout on va passer à mes Clara Markova mais pareil je vais y aller très rapidement vous les avez vus revus et re-revus je les garde tous parce que c'est mes livres préférés et je les garde tous tout simplement donc là on a le Fairy Miracles et j'en ai colorié ou pas dedans j'ai fait celui-ci oui et j'ai fait celui-ci et je crois que c'est tout mais c'est mes bébés on n'y touche pas on touche pas à mes petits bébés le Little Secrets from my Fairy House dans celui-ci est-ce que j'ai colo ou pas c'est mes bébés c'est j'en prends soin mais vraiment beaucoup si j'en ai fait un dedans je crois j'ai fait celui-ci ouais c'était mon illustration préférée du livre ah et j'ai fait celui-ci aussi et c'est tout et j'avais fait le petit marque-page et j'avais mis un pompon voilà voilà pour celui-ci le Fairy Célébration mon préféré je trouve de tous ses livres j'avais fait le petit marque-page que j'adore j'ai colo dedans j'ai fait cette double page-ci sur Halloween j'ai fait la petite sirène ici et j'avais fait celui-ci qui est l'un de mes colos préférés que j'ai pu faire dans les Clara et je crois que c'est tout oui ensuite j'ai fait donc dans le Tenderful Ensemble j'avais fait le petit marque-page que j'aime beaucoup j'ai fait cette double page-ci que j'aime bof au final mais bon elle est faite j'ai un en cours depuis très très longtemps j'ai fait celui-ci j'avais fait cette page-ci la page avec le nom et c'est tout j'ai le Fairy Touch Touch of Magic dans celui-ci j'avais fait la name page on va reprendre de la fin j'avais fait celle-ci que j'aime trop trop celle-ci qui est l'une de mes illustrations préférées aussi que j'ai pu colorier celle-là et je crois que c'est tout et j'ai un encours dedans ouais c'est vrai voilà pour tous mes Clara Markova évidemment ceux-là je les garde c'est clair et net on continue avec le Disney Princess les grands blocs je garde pareil c'est des illustrations que que j'aime trop pareil c'est indémodable donc je garde je garde je garde je garde quoi que est-ce que je garde vraiment en fait parce que je me dis c'est des indémodables mais est-ce que j'y retournerai dedans un jour dans le princesse si j'y retournerai j'y retournerai je suis sûre j'y retournerai on le laisse on le garde j'ai le on rentre du boulot celui-là j'adore aussi donc évidemment que je le garde j'y passe très rapidement parce que sinon la vidéo va durer 100 ans mais mais non je garde en famille je le garde aussi j'avais fait celui-ci que j'aime beaucoup j'avais fait celui-ci on a fait clochette et c'est tout mon printemps que j'ai acheté il n'y a pas longtemps que j'aime trop 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 celui-ci on va l'enlever mais c'est l'un de mes tomes préférés j'adore colorier des fleurs des feuilles et là-dedans on est servi très clairement donc non je l'aime tellement que je vais le garder ça c'est clair et j'adore le porte-vue que j'ai acheté pour la couleur du porte-vue j'adore j'ai le Bodoni Nature ouh pardon j'ai le Bodoni Nature celui-ci je garde pareil c'est un indémodable j'ai un encours dedans depuis très longtemps je pense que vous l'avez vu revu revu j'ai celui-ci que j'aime trop les nuages j'avais adoré les faire et je pense que c'est tout c'est tout pour celui-ci j'ai le Gnome coloring book j'adore aussi celui-là et je pense que je le ferai aussi au feutre alcool parce que il est sans prise de tête non j'aimerais trop en colorier dedans donc je ne vais pas m'en séparer j'ai le summertime un de mes préférés j'avais fait que celui-ci dedans si je ne dis pas de bêtises j'ai des marques de pages partout qu'on va enlever summertime trop beau trop beau trop beau j'adore donc je le garde je le garde évidemment le forêt féerique pas colorier dedans non plus mais je le garde c'est clair et net forêt féerique trop beau vraiment trop beau j'espère que je passe pas trop vite pour vous mais très beau très beau livre de coloriage les mystères love stories j'ai commencé que celui-ci dedans j'ai qu'un en cours je crois que j'ai pas colorié dedans non je garde c'est l'un de mes préférés aussi le tome hiver ça c'est une bonne question parce qu'en fait avec le tome seasons on a quand même des tomes sur l'hiver et je pense tout de même que je vais m'en séparer ouais je pense que je vais m'en séparer parce que j'avais fait que celui-ci dedans qui est très beau mais je sais que j'y retournerai pas forcément beaucoup c'est un tome qui m'inspire pas tellement donc le tome hiver je m'en sépare il est tout neuf en plus c'est dommage j'ai le tome princesse par contre celui-là je le garde c'est clair j'en ai fait un celui-ci et j'en ai fait un autre à la fin ouais j'avais fait celui-ci donc celui-là je le garde mon Baudoni 4 saisons je garde évidemment c'est mon Baudoni préféré de tous les temps donc on garde j'ai fait Blanche Neige j'ai un encours que j'aime pas hop pareil encore un marque-page j'ai celui-là que j'adore d'or d'or et c'est tout voilà je garde le Home Sweet Home c'est l'un de mes préférés aussi donc je garde ouais celui-là je garde j'ai un encours dedans mais je garde pareil c'est des magnifiques tomes on garde mes 300 coloriages celui-là c'est un collector que je garde aussi j'ai payé en fait au final il n'est pas si cher pour l'objet que c'est mais c'est un coût quand même et vous avez vraiment de tout dedans des colos simples des coloriages mystères on a même des comment je peux dire des marque-page à colorier j'espère en tomber sur un pour vous montrer ce que ça donne je n'ai pas encore colorié dedans parce que dedans je veux vraiment faire du haut level ah j'aimerais vous montrer un un marque-page je trouve voilà regardez ça donne ça donc non je garde il y a un marque-page ici on va enlever et ensuite on termine avec des livres amazon qui sont là il ne reste plus que ça le with me girls around the world je le garde ça je l'adore je le garde je n'ai pas colorié dedans le fantasy faces magnifique je le garde je n'ai pas encore colorié dedans mais je le garde le spooky doll je n'ai pas colo dedans mais je le garde pareil il est magnifique il est super beau le holidays je le garde évidemment c'est l'un de mes préférés avec les les petites dindes j'avais commencé à colo dedans il faudrait que je le termine j'ai commencé aussi celui-là non c'est un de mes préférés que je garde le kelly othorn horton pardon est-ce que je vais y aller ouais il y a vraiment des belles illustrations non je garde le fantasy and fairy cuties j'adore ces illustrations oh ouais magnifique non je garde autumn charm c'est l'un de mes préférés donc je vais garder je garde le cutie dolls c'est vraiment des petites illustrations sympas mais je vais garder et le greyscale de christine caron j'en ai gardé un sur les deux et c'était mon préféré donc je garde aussi voilà pour ça donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu voilà un petit peu le tri de mes livres je m'en sépare deux un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix jamais j'aurais pensé m'en séparer d'autant et au final je ne regrette pas parce que c'est vraiment des livres que je ne que je n'irai plus dedans donc vraiment non je ne regrette pas du tout et je suis bien contente de me séparer de ceux-là parce que voilà ils ne m'intéressent plus donc voilà et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu c'est gros tri en ce moment sur ma chaîne gros tri gros carton gros tout ce que vous voulez mais voilà c'est ce qui va rythmer les prochains mois en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo au revoir